Bonjour à tout le monde, merci d'être là, donc on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alessandro et Agnès Arbeau qui vont nous présenter les références de l'italité des animaux dans la pensée antique. Comme je le disais, j'ai entendu un extrait de cette présentation dans une élimination de l'État classique qui dit qu'il fallait être fait pour l'État à Montréal, ils ont eu la gentillesse de dire oui. Alors, Demont, Agnès est professeur de l'Université de Strasbourg, ses travaux portent sur la littérature tardou-impériale et notamment l'historiographie, donc contenu de la figure, ah c'est ça, et de l'idéologie impériale, christianisation de la culture et de l'unité tardou-impériale. Et Alessandro, qui est professeur au département de musique de l'Université de Strasbourg, nous dirige l'Institut de thématiques interdisciplinaires CREA, donc centre de recherche et d'expérimentation sur l'acte artistique, donc vous vous doutez que nous avons, nous, à l'Observatoire, des relations privilégiées avec le CREA. Il consacre ses recherches à l'esthétique et à la philosophie de la musique. Alessandro est déjà venue chez nous au moins deux reprises, une fois pour le colloque en esthétique, on l'a rappelé en 2013, donc il y a déjà longtemps, et puis tu es revenu après pour une journée de l'étude à l'autre colloque, c'était un dénouement du business, non ? C'est ça, voilà. La pandémie. Avant la pandémie. Alors il est auteur d'essais de monographie sur Adorno, la pensée des lumières, Nietzsche, Gunstein, et les recherches d'Alessandro actuellement touchent donc l'ontologie des œuvres et des permanences musicales, de l'enregistrement et de la diffusion de la musique dans le web, voilà. Donc il nous présente aujourd'hui, donc comme je vous le disais, la musicalité des animaux dans la pensée antique, et je leur sève immédiatement la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci de l'invitation, Michel. Donc c'est Agnès qui commence, il faut dire la thématique. Alors, vous savez peut-être, la recherche actuelle, qui est aussi bien scientifique que zoologique, a montré que les séquences sonores émises par certains animaux, et en particulier les oiseaux, qui constitueront le groupe de notre conférence, forment des unités que l'on peut sans abus de langage considérer comme musicales, car elles comportent des variations d'intervalles, de durée, de timbres, voire dans certains cas ce que l'on pourrait appeler un vrai style individuel, transmis de génération en génération, et constituant une sorte de protoculture. Or, ce qui est vraiment incroyable, c'est que de telles observations avaient été jusqu'à un certain point déjà faites par les anciens, qui avaient noté que certains animaux réagissaient à des modes et à des rythmes, et étaient quelquefois capables de produire des expressions sonores harmonieuses, irréductibles à des fonctions biologiques, ou de communication. Alors, quel va être notre objectif aujourd'hui ? Eh bien, c'est d'essayer de démêler les chevaux de ces remarques et suivre leur évolution au cours de l'Antiquité. Alors, on va le faire selon un empan chronologique vraiment ambitieux, et même certainement trop ambitieux, puisqu'il va de la période archaïque, sur laquelle on va passer quand même très rapidement, jusqu'à l'ère chrétienne, et donc un tel choix va nous contraindre à être très synthétique, voire à sauter des périodes, justifiées, à moitié justifiées par la lacune des sources, d'ailleurs. Merci. Alors, ce faisant, nous espérons réussir à jeter quelques lumières sur les cadres de la discussion philosophique, dans lesquelles s'inscrivent très souvent les réflexions des anciens à propos de la musicalité des animaux. Une telle thématique touche, en effet, à la définition de la musique comme produit de l'intelligence humaine, pardon, comme produit de l'intelligence humaine, et par là même, interroge ce qui sépare ou rapproche l'homme de l'animal, grâce à une étude du rôle joué entre sensibilité et intellect, par les facultés d'imagination et de la mémoire. Voilà, alors, donc, la question à laquelle on tentera de répondre un peu, on sera un peu, ces cadres, disons, les capacités musicales, peuvent-elles constituer, disons, un indice de la présence chez l'animal d'une impulsion naturelle, ce qu'on appellera aujourd'hui avec un mot instant, les anciens n'avaient pas ce mot, mais on parlait d'impulsion naturelle, ou alors c'est plutôt révélateur d'une sorte, d'une forme d'intelligence ou d'imagination semblable, en quelque sorte, à celle des hommes. Alors, pour développer cette thématique qui est philosophique, on a tenté de mettre en œuvre une sorte d'approche interdisciplinaire, évidemment, quand on va dans les sources anciennes, tout un vocabulaire, un lexique doit être traité d'une manière un peu particulière, donc Agnès et, disons, les métiers dans ces champs. En ce qui me concerne, donc, c'était plutôt les compétences, si on veut, philosophiques, qu'on a tenté ensemble de construire des cadres historiques, et puis, voilà, l'aspect musicologique, oseau musicologique, parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, la discipline s'est développée aussi en ce sens-là, et la description des champs des oiseaux est un domaine qui s'est développé, depuis, si nous notons, les travaux de Bernard Mach, François Bernard Mach. Donc, on a, quelle est notre méthodologie ? On a formulé, disons, des hypothèses qu'on a tenté de vérifier, essentiellement par l'analyse des sources anciennes et la comparaison, accompagnée, si on veut, de quelques confrontations avec les résultats de la recherche scientifique actuelle, et avec des exemples de transcriptions empruntées à des compositeurs, comme vous le savez, où le monde, dans cette salle, l'essai, Messiaen a énormément transcrit des champs des oiseaux et s'intéressait à écrire un grand traité d'ornithologie, donc des ornithologies, si on veut, et d'ornithologies musicales, et, donc, voilà, on a également fait recours, disons, à cette source. Le tout, avec quelques observations, évidemment, aussi, sur le plan empirique, qui tentera de corroborer certaines des hypothèses interprétantes. Toute cette salade, on va la voir, mais, maintenant, dans ce qu'on va vous raconter. Alors, le plan, brièvement, donc, on fera une brève introduction avec ce qu'on vient de faire. On va parcourir brièvement les origines du débat avec les mythes et la poésie italique, pour arriver, après, à des figures centrales comme Platon et Aristote. Dans un deuxième moment, donc, il y aura une réflexion qui passe au monde commun, où la question de l'art s'animale s'est posée d'une manière assez directe, dans les débats entre stoïciens et néo-cadémiciens, surtout. Vous voyez quelques personnages qui sera impliqués dans cette histoire. Et on terminera avec le début de la pensée chrétienne, qui, en fait, a constitué une sorte de tournant important dans la pensée antique, parce que, comme vous le verrez, donc, la pensée chrétienne a accentué certains aspects présents chez les stoïciens. Et, en quelque sorte, vous verrez, c'est un peu un choix qui ouvre un nouveau monde et ferme, en quelque sorte, un débat intérieur. On va aller voir. Alors, pour poser un peu les bases de la discussion, je vais d'abord commencer par souligner que la mythologie, tout comme la poésie archaïque, la première poésie grecque, a accordé indubitablement des formes d'expression musicale au monde animal. Et, pour la mythologie et la poésie grecque archaïque, la musique, en fait, se situe, en fait, dans une sorte de zone frontière entre le monde humain et animal et permet la communication entre les deux. Alors, on peut rappeler quelques épisodes. Alors, je parlerai surtout de celui des sirènes, que vous connaissez bien, qui sont de merveilleuses chanteuses, mi-femmes, mi-oiseaux, et qui causaient la perte des humains par leur voix. Alors, on peut penser encore à la magicienne Circé, qui joue dans l'épopée homérique, qui attirait par son chant les hommes à l'intérieur de son palais pour ensuite les transformer en poésie. Alors, la musique apparaît également dans le mythe ancien comme un moyen de communication privilégié entre l'homme et l'animal. Et ici, il faut avant tout rappeler, évidemment, la légende d'Orphée, qui séduisait de son art les animaux et les rochers, et qui était donc destinée à devenir un motif iconographique, récurrent, pour la musique. Alors, ici, cette légende, bon, est assez ambiguë, parce qu'elle peut aussi illustrer tout simplement le pouvoir de la musique qui réussit à séduire juste le victoire improbable qu'est des animaux. Mais elle reste quand même assez ambiguë. Alors, passons maintenant à la poésie archaïque du VIIe siècle. Alors, et à Alckman, au poète Alckman. Alors, Alckman, lui, a pris le problème d'une autre manière, puisque lui, il a attribué à l'animal la primeur d'un art que l'homme aurait ensuite appris en imitant avec la bouche ou des instruments de sa fabrication, les sons entendus de la nature. Pour la poésie grecque archaïque, la musique, c'est d'abord, la musicalité, c'est d'abord l'apanage des animaux qu'aurait ensuite récupéré l'homme en l'imitant, par imitation, et en développant des instruments pour pouvoir chanter. Alors, le poète Alckman, donc, c'est pour le XVIIe siècle, qui nous est parvenu que de manière fragmentaire, surtout par des témoignages indirects, déclarait avoir trouvé dans la bouche des perderies les vers qu'ils chantent et la musique qu'ils accompagnent. Alors, je vous lis le fragment dans une très belle traduction. « Alckman a trouvé ses paroles et de sa langue a sifflé l'air en tressant la chanson des perderies. » La chanson des perderies, évidemment, n'est pas si mélodique que ça, mais il y a sans doute un rythme qu'Alckman doit avoir repris, parce que vous allez entendre à l'intérieur de la chanson des oiseaux. Voilà, les chansent des perles. C'est vraiment un fanguide qu'on peut reproduire dans un verre. On voit une sorte de cadence qui semblait d'inspirer, disons, ces verres. Alors, Alckman était à l'origine d'une vision qui plaçait le chant des oiseaux en amont de la musique humaine, comme j'ai dit, et qui, surtout, a été diffusée tout au long de l'Antiquité de Démocrite à Plutarch, Plutarch s'est tournant du début du IIe siècle après Jésus-Christ, en passant par Lucrèce, qui la développe. Et donc, les Épicuriens la reprendent. Très bien. Passons maintenant aux philosophes. Et on commence déjà avec l'époque présocratique, où la question pour les philosophes se pose dans des termes assez dichotomiques. Et c'est un débat qui se forme dès le Vème siècle, on pourrait dire. Alors, dans quel cadre est présent le chant des oiseaux dans cette littérature ancienne ? Dans le cadre des phénomènes exceptionnels dont les animaux sont capables. Et parmi ces phénomènes, c'était l'idée de tous les artefacts dont les animaux sont capables. Par exemple, construire un nid. Ici, évidemment, c'est un cigogne, parce qu'on vient des transports, comme vous le savez. Évidemment, c'était facile de les trouver. Mais les fourmilières, les rayons d'abeilles et les champs des oiseaux comme œuvres, comme dire, sophistiquées, présentes de la nature. Comment on les explique ? Alors, la réponse s'inscrivait dans des stratégies, essentiellement. C'est-à-dire, ou bien on attribuait aux animaux une forme de comportement et de savoir instinctif, ou bien on les reconnaissait une forme d'intelligence. On va voir, au fond, ces deux voies qui ont répondu. Si les hommes, tout comme les animaux, d'ailleurs, font des choses fusées, c'est-à-dire naturellement, et notamment celles qui sont nécessaires à l'air sur vie, pour certains philosophes, c'était en effet peut-être dans cette direction qu'il convenait de chercher la clé pour expliquer ce qui pousse un oiseau à Jean-Claude. Et le premier jalon de cette thématique se trouve dans le dialogue platonicien. La position de Platon et de ses disciples, après, à l'égard de l'animal est assez ambivalente. D'un côté, il en fait une sorte de symbole d'irrationalité. Vous trouvez souvent dans ce dialogue la comparaison avec les animaux, de l'homme et l'animal. Et le côté irrationnel de l'homme, c'est le côté qui est le côté animal, ce qui est assez intuitif, disons. Mais de l'autre, dans ses œuvres de la maturité, il accorde aux bêtes une forme de nous, de l'intelligence, certes, inférieure à celui des hommes, mais réelle. Et l'attention qu'il prête au champ des oiseaux reflète, quelque part, cette ambiguïté, d'entrer en ces dépositions, même si globalement, sa position est plutôt, comme dire, nous oriente vers une démarcation assez nette entre un monde humain et un monde animal. Alors, voyons maintenant les textes. Alors, il y en a trois qui sont très intéressants, le Phèdre et les lois. Alors, dans le Phédon, d'abord, Platon a immortalisé la légende du champ du cygne qui sera appelée à une très longue postérité dans tous les textes dans l'Antiquité. Alors, sur le Socrate, sur le point de mourir, dans le Phédon, évoque le champ du cygne et explique alors que, contrairement à une croyance répandue, le cygne ne chante pas avant de mourir sous l'effet de la peur du trépas, mais parce qu'il est heureux d'aller dans la dès. Alors, pour, dans cette légende, alors, le cygne est chanteur par nature et chante pour chanter. Alors, passons maintenant au Phèdre, dans un autre registre, c'est le plaisir qu'ils prennent à chanter qui fait oublier aux hommes cigales du Phèdre. Alors, c'est Platon qui a inventé cette histoire des hommes cigales. Alors, ces hommes cigales qui, donc, donc, chantent et sont faits pour chanter, donc, et doivent et aiment tellement chanter qu'ils oublient de s'alimenter pour vivre. Et, donc, c'était donc que les hommes cigales existaient dans un monde avant, donc, la venue des muses et donc, une fois les muses venus, celles-ci leur accordent le privilège de passer leur vie entière à chanter sans avoir besoin de manger et de boire et donc, ces hommes cigales n'existent que par la musique et pour la musique. Alors là, on est dans le domaine de la légende, du mythe, etc. Et c'est dans le mythe qu'un peu, donc, il y a, donc, le passage entre l'homme et l'animal par la musique chez Platon. En revanche, une ligne de démarcation plus nette entre les émissions sonores des hommes et celles des animaux émerge très clairement dans le tout dernier dialogue platonicien, les lois. Alors, les arguments de l'interlocuteur maïotique, donc le vieillard qui est appelé donc laténien, si vous connaissez bien plus les lois, sont explicites. Alors, vous voyez, donc, dans la prochaine diapo, donc, que nous dit Platon, aucun animal n'a le sentiment de l'ordre ou du désordre dans les mouvements de ce que nous appelons rythme et harmonie. Alors, en fait, la position est un peu plus complexe que dans cette formule parce que ce qu'on voit chez Platon, c'est également une sorte de position systématique. Alors, pour Platon, qu'est-ce que la musiquée ? La musiquée, c'est l'union des harmonies, rythmes et paroles, c'est-à-dire les logos. C'est-à-dire que pour lui, ce qui est musical doit, par définition, avoir ces trois éléments ensemble. Ce qu'on dit musique aujourd'hui, c'est pour lui plutôt la position. et pour cette raison, évidemment, il n'y a pas de musique animale. Aucun animal a la parole. Quand on part de cette position très claire, on arrive évidemment à se conclure. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'il observe qu'en même temps, ce qui font les animaux ressemble beaucoup à ce que font les hommes quand ils produisent une musique qui n'est pas la réunion de ces trois éléments. Aujourd'hui, on dirait tout simplement quand on fait de la musique instrumentale. Il y a cette présence dans les dialogues, vous voyez, qui est vue comme une sorte de limite, évidemment. c'est-à-dire les musiciens, vous voyez qu'au lieu de mettre ces trois éléments ensemble, ils ont tendance à tout séparer, tantôt présentant des mesures, des figures et des vers sans mélodie, tantôt sans parole, des rythmes et des mélodies qu'ils exécutent sur le cithare ou sur l'holos, de sorte qu'il est fort difficile de deviner ce que signifient ces mesures et cette mélodie dénouées des paroles ni à quel genre d'imitation un peu raisonnable cela rassemble. Alors, qu'est-ce qu'il manque à cette musique instrumentale, cette thématique qui va parcourir toute l'histoire de l'esthétique musicale au cours des siècles, quelque part ? Il n'y a pas de signification claire, il n'y a pas une forme de dénotation qui est le propre du langage. Alors, c'est une position qu'on retrouvera telle qu'elle, voilà, au XVIIIe siècle, les Beaux-Arts réduit en même principe, Charles Batheu, 1746, qu'est-ce que c'est le même principe ? C'est le même principe, c'est la mimesis, c'est la limitation. Et donc, c'est évidemment la thématique platonicienne qui est résorgue telle qu'elle au XVIIIe. Et dans les chapitres consacrés à la musique, dans ce traité, toute musique et toute musique et toute danse doit avoir une signification, un sens. C'est qui porte évidemment à un batteur à privilégier la musique vocale et à reléguer la musique instrumentale à moitié de son existence. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est une métaphore qui est une métaphore du prisme qui fait des beaux effets, des belles couleurs mais à la langue fatigue parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors, évidemment, aujourd'hui, on n'a plus une position si nette à ce sujet. Et j'ai le plaisir d'avoir ici Jean-Jacques Mathier qui a consacré un chapitre de son encyclopédie à la signification comme paramètre carrément de la musique et je suis sûr qu'il y aurait quelque chose à dire et la musique évidemment n'a pas besoin de la parole pour signifier quelque chose. Mais évidemment, ici, il y a une sorte de sémiotique liée beaucoup à l'idée du langage, c'est-à-dire à la prééminence disons du logos comme capacité de signifier par dénotation. Voilà. Il y a un deuxième donc finalement un deuxième argument très important dans ce dialogue parce qu'il reviendra dans l'histoire de la pensée antique. Ce n'est pas seulement le fait que la musique des animaux entre guillemets n'a pas le logos mais c'est aussi que les animaux ne sont pas capables de vraiment maîtriser l'art parce que maîtriser l'art ne signifie pas seulement apprendre à faire certaines choses par outil et s'apprendre sans principe ce qu'ils font les animaux et certains musiciens on retrouvera cet argument mille ans plus tard et bien d'autres fois mais maîtriser son art c'est être capable de juger du rythme et de l'harmonie donc il y a une sorte de, comme dire déjà des divisions de séparation entre des voix c'est-à-dire la musique théorique et la musique pratique non ? Les praticiens qui ne connaissent pas ne savent pas vraiment ce qu'il y a c'est là-dit bon si on se met du côté des musiciens pratiques l'animal aura quelque chose à dire on va parler alors on va passer maintenant à Aristote qui a beaucoup à dire sur la musicalité des animaux alors en effet si comme chez Platon la comparaison entre l'homme et l'animal émerge d'abord dans ses écrits politiques pardon elle est remarquablement approfondie dans d'autres contextes et notamment celui de ses écrits psychologiques poétiques et surtout biologiques et notamment dans l'histoire des animaux qui est non seulement l'ouvrage le plus long de tout son corpus mais également une de ses oeuvres appelée à devenir les plus célèbres alors commençons par la politique dans la politique le philosophe souligne que les animaux sont susceptibles au même titre que les hommes d'être fascinés par la musique même si dit Aristote le plaisir qu'ils éprouvent à l'écouter reste grossi alors le même constat réapparaît à plusieurs reprises par l'exemple illustré par l'exemple dans l'histoire des animaux qui va nous occuper surtout alors par exemple on lit entre autres que la biche se laisse facilement prendre par les chasseurs si l'un d'entre eux chante ou joue de la fuite alors ces techniques de chasse par la musique vont être une thématique très répandue dans les textes anciens on va la retrouver si on entend dans d'autres thèses alors c'est déjà quelque chose de très piquant parce que on ne peut pas ça de peu jour et ensuite cela montre que les anciens avaient vraiment conscience de la sensibilité des animaux éventuels à la musique mais Aristote ne se contente néanmoins pas de souligner cette sensibilité musicale exceptionnelle de certaines espèces il s'intéresse aussi aux chants entre guillemets ou non on verra que font entendre de nombreux animaux et ses remarques sur ce point s'inscrivent à l'intérieur d'une réflexion plus large sur les sons produits par les êtres vivants alors Aristote introduit d'abord une distinction très intéressante terminologique et conceptuelle il distingue avant tout entre le son inarticulé c'est à dire le bruit le son en général le psofos la voix faunet c'est à dire le son émis par un être animé alors il emploie aussi faunet petite parenthèse pour les instruments de musique qui sont à prolongement de la voix humaine ok ça c'est vraiment il emploie faunet pour la voix pour la voix des êtres animés et les instruments de musique et enfin il parle de la dialectos c'est à dire le son articulé ou langage alors de ces trois phénomènes le son la voix et le langage c'est évidemment le son qui embrasse le chant le plus vaste tandis que la voix est strictement liée aux êtres vivants alors à partir de ça il montre que le genre des oiseaux possède une voix mais seuls ceux qui ont une langue large ou qui n'est pas en pointe sont susceptibles de produire comme l'homme une dialectos c'est à dire un son articulé une forme de langage et c'est le cas du perroquet par exemple qui dit Aristote à la langue large et est capable d'émettre des sons articulés et surtout lorsqu'il est pris de boisson lorsqu'il a alors là il est très volubilé alors Aristote dans l'histoire des animaux donc ensuite s'emploie à opérer des distinctions entre les oiseaux selon qu'ils sont muets ou émettent des sons et il cherche alors souvent à préciser les caractéristiques de ces sons par l'emploi d'un verbe mimétique de son objet par exemple les coques kokuzusi il en entend bien les perdris selon les lieux kakab kakabizusi ou font alors là c'est moi qui ai traduit parce que je ne voyais pas comment traduire ce terme ou font tri-tri c'est-à-dire tri-zoussine les grues sifflent épisurites aussi ou bien encore Aristote caractérise leur voix leur phonée par leur degré de hauteur par exemple la grève litorne dit-il fait entendre un son aigu oxu tegetai il les caractérise aussi le son leur voix par leur intensité les grues donnent l'alerte en criant vos rues tandis que le jipaète qui est un oiseau de proie crie et murmure moa kai mi minuritzein alors mais surtout ce qui nous intéresse c'est que Aristote distingue très clairement dès le début de l'histoire des animaux entre donc entre oiseaux qui sont chanteurs donc il en prend le verbe adein et oiseaux qui ne le sont pas et il répertorie expressément certains animaux comme chanteurs tels le rossignol la perdrix le brinte alors le brinte avant de me devant pied c'est un oiseau marin qu'on n'arrive pas tellement à déterminer donc c'est un oiseau marin le merle ou alors dit-il le signe à l'approche de la mort donc on voit qu'ici il perpétue la légende de son maître de son maître alors d'autres alors Aristote note encore que certaines espèces peuvent passer selon les saisins du chant au bruit le mer par exemple chante en été adein mais en hiver fait entendre un claquement sec et là vous l'entendez patagueille et discordant tegetai torubodes voilà les observations plus intéressantes qui vont dans cette direction Aristote le fait à propos d'une voix sur chanteur par excellence c'est-à-dire les consignaux alors regardez ce qu'il écrit c'est vraiment au moins pour des aspects c'est exceptionnel l'observation d'Aristote il observe qu'il reste toujours chanteur mais sa voix devient moins belle au fil des saisons il chante au printemps de façon continue pendant quels jours à quels jours c'est qui est confirmé aujourd'hui par les ornithologues il y a une saisons spécifique qui chante plus beau disons de cette façon puis il continue à chanter mais plus sans interruption et au cours de l'été il met une autre voix qui n'est plus susceptible d'autant des modulations qui n'a plus la même vivacité ni la même souplesse mais étoumise donc c'est une théorie qui sera reprise et amplifiée par le tarot qui note que les animaux chantent des vocifères à l'époque des amours au fond donc la première observation d'Aristote est que les chants ne fonctionnent pas seulement comme appel mais comme moyen des séductions et des compétitions ça c'est le premier aspect mais il y en a un deuxième qui est encore plus exceptionnel regardez cette observation certains rossignols ne chantent pas avec la même voix que leurs parents s'ils ont été élevés loin d'eux et ont écouté les chants d'autres oiseaux alors on pourrait dire que c'est de la francésie de quelqu'un qui est en train de partir par un an pas du tout et les ornithologues ont absolument confirmé le fait que le rossignol est capable de développer des chants différents en fonction du contexte ce qu'ils appellent vraiment des dialectes locaux ce qui permet donc de différencier et d'observer quelque chose qu'on n'hésiterait pas à appeler une propre culture c'est le fond vous voyez le fait de produire quelque chose qui est transmis d'une génération à l'autre via l'exemple que faisons nous les hommes quand nous faisons de la culture sinon transmettre cette manière donc ça c'est le premier aspect important ou le deuxième si vous voulez et le tout rentre dans un cadre qui est graduel c'est à dire autre chose qui a compris Aristote qui a priorisé entre les noms c'est à dire non pas des dichotomies comme on pourrait imaginer homme animal et encore disons tout l'animal mis dans la même catégorie comme ont fait certains philosophes précédents mais grand observateur une échelle graduelle tous les animaux ne sont pas capables de même de faire la même chose ce qui nous paraît évident mais quelque part comme dire certains animaux possèdent non seulement la faculté sensitive mais une véritable capacité de représentation c'est à dire de réactualisation d'une image perçue dans le passé dans les déanimaux ils développent cet argument c'est qui est le propre d'une faculté qui est par tradition après pour les philosophes moyennes c'est à dire la faculté qui se trouve entre sensation et intellect et qu'on appelle imagination imagination pour les anciens c'est la capacité de réproduire des images en absence de la sensation ce qui est une faculté fondamentale quand ces images ne sont pas seulement rétroduites réactualisées mais elles sont récomposées on est très proche vraiment d'une propre culture c'est à dire on est vraiment un part de ce qu'on fait avec après toute notre tradition non seulement du calme les chants de certains oiseaux donc ne pas être inné mais transmis de génération en génération et conditionné par un cinéma et l'exercice remarque vraiment formidable présentement alors Aristote pour sa part invité à voir dans les réalisations de l'activité animale et en particulier la musique animale d'abord l'effet d'une impulsion naturelle puisque c'était des chants quand même en situation mais quand même comme vous l'avez vu quelques-unes de ses réflexions étaient assez ambiguës d'ailleurs c'est le cas aussi de plateau donc assez ambiguë pour permettre par la suite à des courants philosophiques et notamment le stoïcisme et la nouvelle académie de s'appuyer sur la réflexion aristotélicienne et la documentation que lui et ses successeurs et en particulier Théophraste donc avaient rassemblée pour soutenir des vues totalement antagonistes à propos de l'éventuelle part de raison qu'impliquait la sensibilité et les performances musicales des animaux alors commençons vous avez ici l'image la présentation de Carnéade qui est certainement le penseur qui on le suppose parce qu'on a presque plus rien de lui on ne le connait que par la tradition indirecte qui a beaucoup attribué qui était un grand infèrement partisan d'une forme de raison chez l'animal et en face vous avez Cléante qui est une stoïcienne qui a nié la raison animale mais en même temps s'est posé pas mal de problèmes alors je vais commencer par les stoïciens alors les philosophes du portique les stoïciens donc dans leur vision anthropocentrique du monde considéraient sans ambiguïté que la raison comme le seul privilège de l'homme les animaux alors voilà quel était leur raisonnement les animaux en tant qu'êtres irrationnels ne pouvaient pas posséder de technè d'art dont la maîtrise supposait obligatoirement une épistémèse quientia c'est à dire un ensemble de connaissances théoriques qui était indissociable de la raison du logos la ratio c'est pourquoi pour les stoïciens si certains produits de l'activité animale étaient quelquefois susceptibles d'apparaître semblables voire supérieurs à ceux d'activité humaine alors les stoïciens sont des grands admirateurs des animaux ils étaient en fait selon eux le résultat d'une impulsion naturelle qui incitait les animaux grâce aux organes ils étaient dotés à réaliser spontanément sans y penser certaines tâches en vue de leur bien-être et de leur conservation alors celui qui l'explique le mieux alors là on saute pas mal de siècles mais celui qui l'explique le mieux du moins dont on a gardé les textes est Sénèque donc au premier siècle de notre ère alors dans ses lettres à l'Uquilus alors pour Sénèque l'ars avec laquelle l'araignée donc vous avez les références l'araignée tisse sa toile où l'abeille construit ses rayons est innée et ne s'infrant pas et Sénèque se fonde donc à la suite de la pensée stoïcienne donc se fonde sur l'immédiateté du comportement des animaux et l'absence de variété dans leur production alors il souligne que le toit d'araignée ou encore les rayons de miel sont aussi identiques donc pour dénier tout arse aux animaux et à l'inverse l'ars humaine est le fruit d'une scientia d'une connaissance acquise par l'empruntissage et les productions humaines sont inégales aucune production artistique n'est semblable à une autre et la finalité de l'ars donc humaine ne vise pas la conservation forcément de l'artisan donc c'était les trois arguments principaux des stoïciens pour dénier toute faculté d'ars aux animaux alors qu'en est-il du chant des oiseaux chez Sénèque il n'en parle pas tellement il dit simplement que les lettres dans les lettres à l'Ukidus il parle il évoque simplement la voix particulièrement suave et variée du rossignol mais il la présente comme un don naturel de l'espèce et il la met sous le même plan que la voix très claire du chien celle aiguë de l'aigle ou encore celle exceptionnellement grave du taureau et il souligne qu'aucun de ces animaux n'a pour autant la raison qui demeure l'apanage de l'homme alors justement on va voir les stoïciens ne vont jamais évoquer le problème des oiseaux les plus musiciens ou très très peu ou vont pas glisser dessus alors Sénèque pour sa part s'en tient là il dit rien de plus il ne s'interroge pas plus avant sur les capacités musicales des animaux alors il y a quand même un contemporain qui va le faire qui va se mouiller un peu plus c'est le juif hélénisé filon d'Alexandrie dont la réflexion sur les animaux est fortement inspirée par le stoïcisme alors le texte le plus important pour notre problématique est un dialogue intitulé l'Alexander qui a été donc écrit autour de 45 ou 50 après Jésus-Christ alors malheureusement ce texte la terminologie alors il est écrit en grec il a été écrit originairement en grec mais la terminologie grec le texte grec nous manque parce que ce texte ne nous est parvenu que par une version arménienne une traduction arménienne donc et mais complet mais à travers une version arménienne mais il présente quand même pour nous l'avantage de présenter tour à tour les arguments néo-académiciens donc les ennemis de la raison animale fuient de l'argument de Philon qui lui contredit la thèse des néo-académiciens alors la thèse néo-académicienne dans ce dialogue est placée par un personnage qu'on connaît très bien par ailleurs ce qui était très proche du pouvoir impérial c'était l'aposta c'était le juif apostat Julius Tiberius Alexander qui est bien connu par ailleurs donc Alexandre et qui était manifestement même si on le sait de manière directe grâce à ce dialogue qui était acquis aux idées de la nouvelle académie alors Philon dans le discours fait d'abord parler Alexandre et il répond alors que nous dit Alexandre Alexandre dit que les animaux possèdent le logos endiatetos c'est à dire la raison pensante la raison intérieure le raisonnement et également la raison proférée c'est à dire le discours ce qu'on appelle le logos prophoricos et il souligne donc Alexandre souligne que certains oiseaux sont capables et c'est Aristote donc il s'appuie sur le témoignage d'Aristote sont capables de faire fonctionner leur langue distinctement et ensuite il rappelle que la voix indice alors je cite le texte la traduction de l'arménien donc indice de puissance cachée c'est à dire d'un raisonnement intérieur à deux usages la voix à deux usages l'un pour parler et l'autre pour chanter et ensuite après il en profite pour mettre en scène le véritable concert d'oiseaux musiciens donc oiseaux musiciens qui ont manifestement la raison dotée de la raison proférée donc qui non seulement chantent mais aussi à bien les écouter chantent à l'unisson et surtout il conseille vous voyez dans ce texte il conseille à ceux qui ne croiraient pas à l'existence d'une forme quelconque de logos à l'origine du chant des oiseaux de se rendre dans les parcs d'Alexandrie et d'écouter soigneusement et donc soigneusement écouter soigneusement le chant des oiseaux et d'étudier donc vraiment étudier les séances musicales voilà mais que pensait en fait Philon pour Pénard parce que ça c'est la position de son interlocuteur c'est à dire les néocamines Philon n'y croyait pas vraiment et donc sa position est bien floue dichotomique si vous voulez et nous veut reconnaître sur les fonds un argument qu'on a retrouvé dans le texte des platonicien à la base bien que certains de ces actes des animaux rassemblent ces deux hommes ils les accomplissent sans penser vous voyez cette position pour laquelle l'animal fait est capable de faire mais tout est instant tout est comportement impulsions naturelles donc qu'elle préfère et non seulement on voit encore une fois la comparaison avec la musique ce qu'on appelle aujourd'hui la musique instrumentale qui est également tellement interfaite qu'elle ne nous fait rien comprendre c'est au fond ce qu'elle dit et elle développe une sorte de sémiotique naïve si vous voulez c'est à dire elle s'est dit il n'y a pas assez de clarté dans le son émis par les animaux et par les instruments pour qu'on puisse comprendre vraiment absolument l'homme a développé un langage qui a une telle clarté qui nous fait traverser la parole pour arriver à sa signification évidemment c'est une position un peu comme dire réductrice et surtout un peu naïve dans le sens qu'évidemment même pour les animaux le son est presque toujours le signe de quelque chose c'est à dire c'est comme si l'animal n'avait pas la capacité d'interpréter le son en fonction de quelque chose la première chose que fera un lapin quand il entend un bruit c'est dresser les oreilles et foutre les camps parce qu'évidemment il sait d'être la poie parfaite bon qu'est-ce qu'on retrouve au fond vous voyez toujours cette différence entre la poésie chantée qui est pour Philon encore comme pour Platon la vraie musique et de l'autre côté cette musique à moitié qui est un peu la musique instrumentale où la clarté n'est pas présente au moins cette clarté vue à l'articulation distante n'est pas encore là seulement l'homme comme dire a cette capacité il s'agit clairement d'un argument forcé ce qui est intéressant dans le dialogue des Philons ce qu'on retrouvera aussi chez Roustan par exemple c'est qu'il y a un interlocuteur qui est la position d'Alexandre qui justement a des doutes sur cette position des principes après tout est ramené dans le système et le stoïcien dira tout est en stand naturel et donc du coup il n'y a pas de véritable as là derrière voilà mais passons à un auteur majeur qui n'était pas philosophe mais grand encyclopédiste naturaliste et qui a écrit des pages formidables sur la thématique c'est-à-dire alors Flin était un auteur d'une grande histoire naturelle comme vous le savez alors les livres 8 à 11 de son encyclopédie étaient consacrés aux animaux et le livre 10 qui va donc nous intéresser plus particulièrement était notamment consacré aux oiseaux alors certes comme disait Alessandro c'était une plupart un philosophe mais comme tout auteur d'histoire naturelle dans l'antiquité il envisageait le vivant aussi sous un angle philosophique qui était indissociable donc de l'étude de l'étude naturelle de l'histoire naturelle alors alors le cadre de la réflexion de Pline est clairement stoïcien comme tous les romains de l'époque alors mais il n'hésite pas quand même il est relativement éclectique parce qu'il n'hésite pas si besoin est à sortir du cadre stoïcien pour infirmer les thèses stoïciennes quand cela ne coïncide pas avec ses propres observations et là c'est intéressant parce qu'on a souvent fait de Pline un compilateur qui se contentait de recopier ce qu'avait dit ses prédécesseurs ce n'est pas vrai du tout et il fait à propos de la musicalité des animaux des remarques très originales et qui illustrent justement son éclectisme philosophique qui ne se laisse pas faire dans les écoles philosophiques alors quelques exemples de réflexions de remarques originales alors certaines sont très fantaisistes alors par exemple au livre 9 alors il nous apprend que le dauphin est non seulement un ami de l'homme mais aussi de l'ars musica de la musique et que alors il est tout particulièrement le dauphin serait tout particulièrement charmé par le son de l'orgue hydraulique alors où a-t-il vu ça l'a-t-il expérimenté ou alors est-ce que tout simplement comme c'est un animal aquatique et que c'est un instrument avec de l'eau est-ce qu'il a rapproché les deux donc ça c'est quand même assez suspect c'est de l'ordre de la littérature et de l'émerveillement mais bon mais par contre il y a d'autres choses beaucoup plus intéressantes alors par exemple il appuie sur son expérience il s'appuie sur son expérience pour affirmer et contre les grands maîtres qui étaient Platon et Aristote que le chant du cygne c'est une légende ça n'existe pas et d'ailleurs il dit que lui-même il avait voulu un cygne et que donc aucun n'a chanté à ce moment-là que malheureusement c'est une légende alors également il ajoute une catégorie mais c'est autre chose d'animaux d'oiseaux très intéressants qui sont les oiseaux au sein c'est-à-dire oskines ce sont ceux dont le chant était un présage donc voilà mais donc le cas le plus intéressant pour notre réflexion est celui du plus chanteur des oiseaux au sein donc mantique c'est le c'est le rossignol et voilà les observations exceptionnelles des plis sur le rossignol alors regardez là ces passages la première partie dont vous êtes en string que vous avez lu Aristote avant et donc vous reconnaisserez sans doute la première partie l'argument aristotélicien c'est-à-dire le fait que le chant de rossignol est saisonné c'est-à-dire il change en fonction de saison et donc il est lié en fonction évidemment logique et jusqu'à là disons Pline reprend le texte d'Aristote mais il y a au moins des aspects pour lesquels ce texte apporte quelque chose de vraiment nouveau l'épreuillé c'est la description les chants de rossignol est décrit d'une manière exceptionnelle alors il y a eu plusieurs interprétations de ces passages de Pline il y a un musicologue et un philologue qui s'est beaucoup occupé d'écouter Andrew Bach qui a émis l'hypothèse selon laquelle pour décrire ce passage pour écrire ce passage Pline se serait inspiré du fonctionnement des tibiens romains nous on a émis une autre hypothèse il a réellement écouté les rossignols et il a tenté de retrouver un vocabulaire emprunté à la rhétorique pour décrire correctement la séquence précise des chants de rossignol il est main sans moduler tantôt étiré en longueur par une émission de souffle continu tantôt varié par une inflexion de souffle tantôt coupé par un souffle saccadé enchaîné la séquence de rossignol séquence nocturne décrite plusieurs fois par messiens par marge et celle qui commence justement par une note tirée comme ça en longueur cette idée disons des sons lourés ça commence avec cette note pointée mais qui a une petite inflexion qu'on va entendre dans l'original maintenant et pas de mon imitation mais vous voyez cette idée de cette idée d'une note est tirée en longueur par une émission de souffle continu c'est propre vraiment de cet oiseau et c'est vraiment sa caractéristique l'autre caractéristique toujours dans cette séquence décrite par Puy donc variateur inflexo varié par une inflexion ce que je vous montre en bas c'est une je l'ai repris d'un sonogramme que j'ai que j'ai fait à partir d'un champ de rossignol qui montre comme effectivement la justesse de ce son à cette va vers le bas vous allez l'entendre pour terminer avec une formule plus sec comme ça c'est coupé par un souffle saccadé tout brève qui conclut disons la séquence vous allez l'entendre la séquence décrite par Puy et précisément ce que rossignol fait voilà et ce que les ornithologues décrivent vous voyez avec cette formule tio 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 l'amburite non c'est une idée de une formule saccadée finale la transcription que vous voyez là-haut c'est la transcription faite par Messia donc c'est tout coincide donc Messia Pline Aristote se retrouve parfaitement parce que l'interprète est le même et effectivement les rossignols ça c'est le premier aspect important c'est-à-dire des nouveautés c'est-à-dire Pline à la lumière de ce qu'a été Aristote va sur le champ à vérifier et trouve effectivement ce qu'Aristote avait dit mais il le décrit beaucoup mieux mais il y en a une autre un deuxième à parler c'est encore lui qui nous fait entendre son champ mais le deuxième aspect concerne plus proprement la thématique qui est dans le monde romain était à cœur disons de cette diatribe entre stoïciens et neocadémici c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit là d'un art ou pas voilà alors pourquoi pourquoi est-ce que Pline décrit aussi précisément les différentes séquences du champ du rossignol et bien ce qui est intéressant c'est ce qu'il fait ici ce que Alexandre l'adversaire des stoïciens le pylons des stoïciens donc conseillait de faire pour se convaincre que les les oiseaux avaient une véritable arse un véritable art c'est-à-dire écouter et décrire et décortiquer les séquences et que donc c'est ce qu'il fait mais Pline lui-même ne se contente pas comme Alexandre de constats empiriques il s'emploie aussi à démontrer regarder ce texte là aussi contre les arguments des stoïciens que les le rossignol a une parfaite science musicale et qu'il s'agit d'un art et que et que donc cette parfaite science musicale fait que le rossignol possède une véritable arse et il emploie les mots en latin donc il emploie les mots scientia et arse c'est-à-dire contre 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 un Sénèque par exemple et pour démontrer cela il reprend il met en avant une remarque décisive d'Aristote que Sénèque ou Philon s'était bien gardé de reprendre alors vous vous souvenez certainement qu'Aristote affirmait que le petit du rossignol apprenait le chant de ses parents et chantait différemment d'eux s'il en était séparé et c'était là un argument fort qui mettait à mal les arguments stoïciens puisque que disaient les stoïciens que c'était inné que le chant des oiseaux n'était pas une arse que c'était inné et ne s'apprenait pas et on voit jamais un Philon ou un Sénèque reprendre cet argument que devait exploiter ce baptême et certainement les néoplétoniciens comme on va le voir et donc regardez ici et pour à l'appui de ce qu'il dit il décrit alors là c'est très littéraire une superbe leçon de chant d'un petit de la part d'un rossignol maître en ce professeur et d'un donc le rossignol maître professeur donc manifestement donc fait écouter une séquence au petit rossignol qui apprend élève qui répète l'autre le maître le corrige et il reprend et donc au delà de la dimension littéraire du texte il s'agit d'une réalité que on est mis en ligne et qu'on peut confirmer les 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 écologues aujourd'hui alors passons maintenant à celui qui était en revanche un professeur de philosophie voilà on va un verre rapidement que là constitue par contre vraiment une argumentation à la faveur de l'intelligence des animaux dans ce texte célèbre tiré des morales il y a de l'intelligence comparée des animaux terrestres et aquatiques et l'argument de Plutarch est relativement simple un argument contre les stoïciens et les palipatriciens de cette époque à propos de la part d'intelligence qu'il convient d'accorder aux animaux il s'est dit tout simplement la sensation n'est pas existée sans la faculté de comprendre quelle signification on fait la signification sans une forme de compréhension les animaux ont donc une intelligence évidemment il faudra la distinguer de manière graduelle celle des hommes et une raison dans une proportion plus ou moins grande selon les espèces et les animaux et là vous voyez cette idée de poser dans une échelle graduelle mais accorder une forme d'intelligence car il y a une forme de compréhension et donc l'intelligence de l'animal est rendue d'abord visible par ses mouvements et ses affects spontanés et c'est là qu'on voit que la sensibilité de certains animaux pour la musique le rythme et le plaisir indéniable que ceci devient comme dire une épreuve de la présence de cette capacité de l'animal encore un aspect pour lequel Plutarch est intéressant il fait une distinction entre et là on voit une sorte de tentative de concilier les écoles philosophiques des catégories d'oiseaux chanteurs c'est à dire tous les oiseaux chanteurs ne fonctionnent pas de la même manière pour certains la musicalité est innée et ne doit rien en quelconque apprentissage pour d'autres voilà d'autres disposent effectivement d'une technie acquise en écoutant autrui donc non seulement ils apprennent l'art par imitation mais même si donc sont capables de l'enseigner à l'art donc apprentissage et imitation c'est des aspects ne sont pas les propres de tous les animaux mais certains animaux sont bien capables vous voyez que sur le fond il y a encore l'observation d'Aristote mais elle devient tout un argument pour dire que voilà les animaux sont capables d'une forme d'intelligence alors imitation à l'apprentissage ont un exemple célèbre dans ce texte alors vous avez peut-être vu dans la diapositive précédente que Plutarque allait jusqu'à dire que l'oiseau le rossignol l'oiseau chante pour le beau et non l'utile alors on est très loin du chant en situation d'Aristote ici non seulement il y a apprentissage donc une protoculture mais en plus c'est pas à des fins de propagation de l'espèce c'est pour l'amour de l'art alors chez Aristote quand même la palme ne revient pas chez Plutarque la palme ne revient pas au rossignol mais une pie parleuse qui est devenue chanteuse par amour du beau et de la belle musique alors cette histoire là elle est quand même assez magnifique alors cette pie parleuse elle fait partie comme les étourneaux les corbeaux et les perroquets chez Plutarque d'une catégorie d'oiseaux qui étaient capables donc apprendre à parler et offraient un flux alors je cite Plutarque quand même qui va très loin un flux vocal dont la souplesse et l'agilité imitative se prêtait merveilleusement à tous les exercices de mise en forme et donc là ça prouve donc pour reprendre les arguments des néo-cadémiciens que ces oiseaux ont à la fois la raison intérieure et la raison proférée le discours mais bon alors mais ici il va très loin il en veut pour exemple non seulement l'intelligence des oiseaux mais de leur capacité à apprendre et leur capacité musicale il en veut pour exemple une pie qui était farveuse à Rome qui habitait donc chez qui était qui était de la propriété d'un barbier et qui faisait le bonheur de tout le voisinage parce qu'elle imitait tout pour le plaisir d'imiter alors mais un jour elle a eu une révélation puisque arrive un cortège funéraire donc alors des funérailles alors des funérailles à Rome étaient quelque chose un événement particulièrement solennel et surtout c'était très le lieu d'une vête à l'exhibition et donc qui était accompagnée par des musiciens et en particulier des trompettistes et ils étaient tellement habiles que les gens du voisinage ont demandé un concert donc on laisse là le cadavre qu'on s'appelle à brûler et le musicien improvise un concert et la pie qui était là est tellement frappée qu'elle en perd nous dit Plutarch la voix pendant deux jours et elle est restée sans voix muette elle a eu une révélation elle en a perdu le boire et le manger donc ça allait donc son amour de la musique la beauté pour le beau allait bien au-delà de ses fonctions naturelles donc ça nous fait oublier ses fonctions naturelles et donc les gens s'inquiètent on se demande si elle n'a pas été empoisonnée par un barbier rival jaloux et non c'était pas ça regardez ce que nous dit Plutarch alors brusquement sa voix est revenue avec éclat en fait ce silence c'était tout simplement qu'elle se préparait elle s'entraînait elle montait et préparait sa voix comme un instrument c'était exercice et retraite intérieure de son talent d'imitation et quand elle a retrouvé les voix ce n'était plus les imitations habituelles connues depuis longtemps mais les mélodies que les trompettes avaient jouées rendues phrase après phrase avec modulation changement d'action d'accent pardon et de tempo restitués dans les moindres des termes donc ici vous avez une pipe parleuse qui est devenue chanteuse par amour du beau et de la belle musique donc ici un peu la boucle est bouclée puisque on a vu tout à l'heure que chez les anciens les anciens avaient l'idée d'ailleurs reprise parfois par certains zoologues l'idée que la musique les hommes sont devenus chanteurs et musiciens par imitation des oiseaux et ici c'est une pipe un oiseau qui devient chanteuse par imitation des hommes et donc là la boucle est bouclée alors on va passer nous disons on peut avoir l'idée c'est vraiment une grande fantaisie c'est plus tard mais mais nous n'avons pas trouvé une pipe qui est capable de refuser les trompettes par contre ça m'a arrêté de rencontrer ces menates un jour et donc je vais vous les faire écouter parce que alors peut-être que dans la vidéo on ne voit pas disons celui qui lui propose un sifflement c'est moi en fait mais écoutez ce qui se passe je suis resté comme Plutac devant la pipe c'est à dire que j'ai lui vraiment proposé un sifflement comme ça et là écoutez regardez comme elle écoute attentivement et comme elle attend un moment et après elle a répété tel quel donc quelque part ça confirme notre plus tard alors on a encore de la matière donc je sais que c'est un peu tard et donc on va sauter une autre qui pourrait être intéressante pour certains aspects c'est du début du 3ème siècle encyclopédiste qui est Elian qui a fait aussi des observations intéressantes et je pense simplement pour boucler vraiment notre discours on dit quelques mots sur Augustin qui est un penseur chrétien qui fait quoi qui écrit donc un célèbre de musique avec une définition au-dedans de la musique comme Scientia Bene Modulandi pour qui les musiques les mouvements produits ne doivent pas seulement observer la mesure mais doit être fait avec Arben et donc bien et à partir de ces définitions et pour tenter de comprendre comment la musique fonctionne dans notre au fond capacité de mémoriser et de répéter des rythmes Augustin met en scène un dialogue très intéressant entre le maître et l'élève et là-dedans il rencontre les chants des oiseaux qui lui posent également un problème parce qu'il s'est dit bon regarde les rossignoles avec ce chant trentanier qui est très doux numérosus ce qui veut dire qui suit le nombre c'est-à-dire suit la mesure et adapté à la saison mais aussi éléphants ours et autres espèces semblent se nous voir à un rythme manifesté et ont un certain plaisir d'écoute tous les oiseaux chanternt ces délectres intensement des sons harmonieux qu'ils produisent donc quelque part comment ça se fait et voilà ces animaux possèdent cette capacité de réagir à un son qui est mesuré et donc quelque part à reconnaître le numerus là-dedans c'est-à-dire la mesure une position des principes du maître disons fait écarter tout de suite cette hypothèse il y a une position des principes l'homme a plus de valeur non parce qu'il observe les lois des numéries mais parce qu'il les connaît vous voyez cet argument platonicien qu'on retrouve ici c'est seulement alors certes les animaux sont capables d'imitations mais la seule imitation qui ne s'occupe pas il faut connaître les principes face à cette position des principes les perplexités de l'élève qui sont la partie pour nous plus intéressante comme il possède une mémoire un sens antérieur les animaux respectent la loi du numerus les sons ou le mouvement qu'ils produisent et apprécient rassemblent à ces émis par les floutistes et les citaristes vous voyez cette référence platonicienne mais tournée de l'autre côté qui joue correctement donc si une considération éthique est fondamentalement interdit au maître de donner les normes de musique à cette activité cela n'empêche qu'en elle se manifeste un certain degré d'ordre et en constance avait beaucoup développé cet argument de l'ordre dans un autre dialogue ce qui lui posait un problème donc on voit bien son hésitation là-dedans c'est où le nœud du problème pour chanter pour jouer il faut de la mémoire depuis Aristote la présence de cette faculté est reconnue à certains animaux capables de réactualiser une image perçue dans le passé c'est un moment qu'on a retrouvé et plus en général donc leur capacité d'apprendre en fait sens et mémoire suffisent non seulement à rendre raison de l'habilité d'exécution mais aussi de la capacité des jugements primordiales que la nature a donné à celui qui est donc quelque part il y a une position des principes d'un côté mais une observation qui est transversale par rapport à cette position des principes comment on résout de cet obstacle c'est la position disons de la définition de départ la musique est une scientia veine modulandi que dans le bouc est après donc la musique fera partie du quadribium donc des sciences et donc la science n'est pas généralement c'est l'apanage des musiciens et leur succès dépend des applaudissements de la foule dont est capable aussi un animal un rossignol qui se divorce entre savoir théorique et pratique musicale qui va parcourir après tout le Moyen-Âge vous le retrouverez typiquement chez Guy Larrétin vous savez très bien qu'il s'est dit les musiciens qui font des choses sans savoir pourquoi sont un peu comme des bêtes mais c'est les bêtes qui nous intéressent ici et alors c'est plutôt honorable de notre point de vue comme argument même parce que comme le disait Leibniz aussi pour la plupart de nos comportements quotidiens pour tout ce que nous faisons pour tout ce que nous avons appris aussi nous sommes comme des bêtes effectivement alors pour conclure vous voyez que les aptitudes musicales des animaux constituent certainement un enjeu important d'une réflexion plus large antique consacrée à la compréhension de ce qui sépare l'homme de l'animal et ça a été même un nœud vraiment de la de la de des controverses entre les différentes écoles philosophiques alors ce nœud a été en grande partie créé par généré par Platon et Aristote et l'ambivalence de leur réflexion qui a nourri par la suite donc des écoles opposées qui ont voulu montrer que tantôt donc que la musique était le résultat les performances musicales des animaux étaient tantôt le résultat d'une impulsion naturelle à laquelle la réflexion n'avait aucune part et tantôt y ont vu le signe d'une intelligence certes inférieure à celle des hommes mais réelle et capable d'aboutir à la maîtrise d'une arse alors et c'est le débat entre stoïciens et néo-académiciens dont nous avons rapporté quelques gènes on est beaucoup plus large on en a sauté on vous en a épargné à certains en tout cas dans ce débat le champ de certains oiseaux constitue pour les néo-académiciens la preuve des extraordinaires capacités d'imitation d'apprentissage et de transmission que l'on peut rencontrer dans le monde animal et qui sont confirmés donc de par les les zoos musicologues aujourd'hui alors après ce débat entre stoïciens et néo-académiciens les stoïciens eux-mêmes se sont employés donc les chrétiens se sont employés pour leur part à la réflexion chrétienne à creuser le fossé entre hommes entre monde humain et animal qu'avaient déjà commencé à creuser donc les stoïciens la dignité de musicus de musiciens désormais exclusivement liés à la maîtrise d'un savoir théorique semblent définitivement placés hors de la portée des animaux à partir de la pensée critique et c'est d'autres mots on a un petit peu de temps pour pas beaucoup de temps pour les questions les commentaires les remarques donc Caroline merci beaucoup c'est absolument facilement vraiment j'ai plein de plein de réflexions des questions je suis vraiment étonnée en fait de constater à quel point la question du sens était éludée presque systématiquement donc c'est ce qui est cette conviction que les chambres les oiseaux chantent pour le plaisir et donc je suis étonnée que les observations n'est pas n'est pas menées à comprendre la fonction de ces chambres là pour alerter la présence d'un prédateur aussi dans le contexte de la production etc donc c'est vraiment fou et aussi j'ai un commentaire à propos d'imitation donc vous avez mentionné le cas de les canaries évidemment les sereins ont la capacité d'imiter et puis j'ai appris récemment l'existence de ces orgues au 18ème siècle les serinettes donc ces orgues à rouleaux perforés qui étaient donc conçus pour entraîner les sereins à apprendre des mélodies donc je ne sais pas à quel point c'était efficace ou si ça a été documenté mais je sais que c'est intéressant d'être creusé sur une manière les serinettes il y a un instrument dans le texte vous ne pouvez pas je ne sais pas s'il figurait dans les textes ou le texte de Plume mais il parle d'un instrument pour imiter son gros signal oui mais là c'est pour entraîner non c'est autre chose oui c'est un instrument mécanique un instrument mécanique qui servait à entraîner des oiseaux qu'on avait chez soi dans une cage donc vous pouvez pour le plaisir si tu me permets alors ce qu'il faut voir dans cette réflexion des anciens ce qu'on n'a peut-être pas assez souligné c'est que d'un côté il y avait donc les observations d'Aristote dans la nature le champ en situation d'alerte pour la reproduction etc mais de l'autre il y avait un autre type de champ que pouvaient observer les anciens on peut articuler dans le monde romain c'est le champ des oiseaux en captivité alors ce qu'il faut savoir c'est que les anciens domestiquaient beaucoup plus d'animaux en général que nous alors on pouvait se promener avec son ours donc il y avait beaucoup d'animaux qui étaient domestiqués que de nos jours et ça on ne s'en rend pas assez compte et donc en particulier les oiseaux ils domestiquaient énormément d'oiseaux on a le souvenir dans l'historiographie impériale d'empereurs qui avaient l'ensemble musée à entraîner les oiseaux chanteurs à chanter certaines séquences donc ils allaient beaucoup plus loin que nous de ce point de vue là donc quand ils parlent de plaisir de chanter c'était des oiseaux en captivité qui n'avaient pas de problème de prédateurs pour se nourrir et donc alors on ne pouvait pas parler de ça mais on a gardé le souvenir d'un on ne sait pas exactement qui c'est d'un carmide de Marseille qui disait que le rossignol en captivité chante mieux que le rossignol dans la nature parce qu'il a un public et donc il est vraiment autant chanter qu'il chante encore mieux alors et plus tard quand il parle certes c'est très littéraire si vous voulez mais pas seulement quand il parle de la pie par exemple qui est la pie ou du barbier il peut parler aussi de rossignol en captivité on les capturait et on les élevait et donc c'était des oiseaux qui n'avaient rien d'autre à faire de la journée que de chanter et de montrer leur voix donc c'est pour ça qu'ils nous ont dit que c'était pour l'amour du chant et pour le plaisir et la beauté je pense que ça il faut beaucoup insister sur ça et cela dit donc chez Aristote quand même la fonction biologique est bien reconnue c'est à dire la fonction d'appel la fonction d'assaison des amours donc la séduction il peut attirer l'autre sexe donc ça c'est clairement le reconnu le problème est que donc ce qui est intéressant c'est qu'il dit il y a ça mais il n'y a pas que ça c'est ça la question ce n'est pas le fait qu'il observe au contraire il observe c'est une fonction après c'est vrai que la réflexion la reprise de cette pensée est souvent on accentue surtout la fascination pour ce que l'oiseau fait et donc pour cette description par exemple de cette ligne c'est assez clair et l'idée d'argumenter et dire qu'il y a une sorte d'Ars là-dedans c'est vraiment pour dire il n'y a pas que la fonction biologique il l'avait vue Aristote il l'avait vue clairement donc la fonction des significations mais dans le sens disons des significations même sur le plan biologique comme ça et là elle est reconnue déjà par Aristote très clairement très clairement après bon c'est les passages qui nous intéressaient et qui vont vers le fait de dire il n'y a pas que ça il y avait quand même cette discussion sur le fait que ça n'avait pas de sens que ce qui distingue ah oui ça c'est l'argument de Platon par contre c'est-à-dire le fait que c'est contradictoire avec la reconnaissance la fonction biologique c'est vrai le fait que là n'a pas de sens il pense au sens de la signification dans le langage c'est-à-dire la dénotation mais quelque chose ça ne dit rien ça ne dit rien c'est tout le problème du logos qui veut dire à la fois parole et raison dans le cas donc c'est ce qui distingue ça du signal mais c'est ça mais là on sait que certains on commence à pas décoder le champ de certains oiseaux on sait que certaines espèces sont capables de prédire d'un certain type de prédateur de pouvoir dire à quel endroit le prédateur se trouve un lot du décodage de ça l'exemple plus simple c'est l'animal par excellence qu'il y a ici évidemment sur le Montréal qui est l'écureuil dont le cri se distingue en fonction du prédateur qui est en bas de l'arme on est capable avec cette expérience de savoir si c'est un chat si c'est un renard c'est un renard si moi c'est le maire c'est pareil le maire c'est pareil le maire c'est pareil merci beaucoup j'ai beaucoup aimé même si c'est moi aussi j'entendais dire que c'est loin de vos recherches mais moi aussi mais finalement on arrive à faire des liens bref là je veux en venir c'est que je comprends qu'ils employaient l'art en termes oui de beauté mais de ça me fait penser aussi en termes d'un savoir-faire donc je me demande moi ce que j'essayais de trouver les failles dans leur raisonnement évidemment qu'il y en a mais en même temps tu es en train de rédiger sa thèse du docteur non mais je suis quand même fasciné à quel point il y a 2000-3001 ça c'est incroyable les anciens ont pratiquement tout dit qui c'est le seul je trouvais ça fascinant il y en a tellement loin c'est magnifique c'est fascinant l'histoire des animaux c'est vraiment fascinant alors on dit toujours que les derniers livres ont été écrits par son successeur Théoprase mais au fond non le premier aussi il y a déjà le chant les oiseaux chanteurs non chanteurs on s'occupe de musicalité d'intensité etc Aristote c'est vraiment fascinant c'est un exemple de recherche participative parce qu'il avait il avait tous ces les gens il les envoyait à observer et il faisait rassembler les hommes que ses étudiants Alexandre le Grand avait mis à sa disposition tout un personnel qui allait interroger un tel un tel donc il avait toute une documentation il avait tout un personnel chargé de rassembler la documentation et toi tu avais une question là où je voulais en venir c'était que je me demande si est-ce que l'humain on n'a pas un billet d'intérêt c'est-à-dire est-ce qu'on trouve pas particulièrement sur les oiseaux une beauté musicale plus grande par exemple plus supérieure que chez l'écureuil qu'on penserait pas à trouver penser à la musicalité d'écureuil parce que on trouve ça moins beau bref j'ai pas de réponse là je fais juste lancer ça parce qu'effectivement je pense vraiment à l'oiseau au messian puis etc une musicalité chez l'oiseau qui est magnifique il y a une virtuosité peut-être aussi chez certains oiseaux mais est-ce que on s'attarde particulièrement à l'oiseau parce qu'on pense qui a une certaine forme d'intelligence musicale puis ça c'est une autre chose à laquelle je me disais on parlait d'intelligence mais quand on rajoute un S à intelligence puis qu'on est obligé de parler d'intelligence avec un grand I en fait si on parle d'intelligence musicale puis que bref j'ai pas de fin à cette phrase là mais dans le sens je pense que vous avez compris ce que je voulais dire parce qu'il y a d'autres espèces animales qui auraient aussi une importante forme de musicalité sans qu'on la suspecte encore une fois je pense que le modèle aristotélicien a une réponse là-dedans c'est-à-dire justement la réponse n'est pas dichotomique et même chez l'animal il y a une gradualité certains animaux sont capables de faire certaines choses d'autres et non alors après on pourrait dire mais est-ce que c'est plutôt ce n'est plutôt les hommes qui attribuent à l'oiseau l'intelligence plus grande parce qu'il sait faire ce que les hommes font il n'y a pas une sorte de vision anthropocentrique mais on pourrait répondre tout simplement qu'il démontre à son tour le champ démontre une capacité de constructif c'est-à-dire des reconstructions d'une séquence qui n'est pas simplement répétée mais qui est comme dire variée et dont les variations sont transmises ça c'est exceptionnel parce qu'au fond si on pense c'est vraiment la base de ce qui est notre culture quand on se dit que bon les inuits ne font pas ce que font en quelque mesure ils font ce que font tous les autres mais dans une autre mesure non parce qu'il existe une culture en limite comme nous l'explique très bien Jean-Jacques et également on pourrait dire voilà il y a évidemment une culture qui est liée à un endroit qui a ses spécificités il y a un dialectos chez les rossignols qui fonctionne dans une région et pas dans une autre et quand on déplace un rossignol d'une région à l'autre il apprend ses dialectos et donc on apprend à chanter avec l'accent canadien c'est quand même je veux dire c'est formidable c'est au fond c'est vrai que c'est quelque chose ça montre quand même une capacité que certains animaux ont et c'est pour ça que les oiseaux sont une exception pour d'autres aspects d'autres animaux sont tout aussi exceptionnels quand on se dit la construction de nids c'est pas une opération après il faudrait demander effectivement aux ennithologues s'il y a des variations qui sont là-dedans visibles aussi si tous les oiseaux sont pareils ou s'il y a des oiseaux architectes il faudrait se demander certainement il y a des oiseaux musiciens d'orchestre merci de Marocari pour les autres animaux on pourrait penser aux chronos aux chants des chronos il y a certaines espèces qui font des symphonies c'est la polyphonie assez incroyable et puis les insectes on parlait la cigale aussi les grions les cigales c'est rythmique on peut leur prêter mais c'est d'abord c'est nous qui projetons ces qualités là c'est certainement en fait c'est une production sonore c'est la production c'est une production sonore on va parler à l'oiseau puis à propos la culture musicale des oiseaux il y a un cas qui est documenté au Québec c'est celui du bruyant à gorge blanche un tout petit oiseau son chant c'est où es-tu Frédéric c'est ça où es-tu Frédéric 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 et apparemment une variante de ce chant là aurait été lancée au Québec et en fait il y a une syllabe qui s'ouvre donc ce serait plutôt où es-tu Éric 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 et ils ont pu montrer en fait comment ça s'est diffusé à partir d'une certaine région du Québec jusqu'au nord des États-Unis et ça sur une échelle de temps assez courte qui attend et alors c'est un cas parmi d'autres on est en train de les documenter de plus en plus donc clairement on se sont et c'est ça on parlait un peu comme si c'était un chanteur à la mode qui avait lancé sa variante et que tout un coup ça avait plu aux autres oiseaux et la variante était lancée et puis prenait la place du motif très simple c'est vraiment oui oui j'en ai vu j'ai oublié de quel oiseau il s'agit et de la référence je l'avoue mais qui m'avait fasciné l'oiseau du parc du Yellowstone qui dont un d'espèce musphènes a été improvisé par un flûtiste et qui ensuite chantait et après les oiseaux de cette race du Yellowstone a intégré dans sa séquence musicale un peu d'une séquence de ce que jouait le flûtiste et c'est resté dans la culture des oiseaux alors voilà la référence que je l'ai lue chez Betsu ah oui qui parlait de ces oiseaux du Yellowstone mais je n'ai pas vérifié la référence mais ça c'était fascinant si c'est vrai et cette oiseau c'est tout à coup fascinant qui a intégré une séquence de musique humaine à l'intérieur d'un ciel c'est dans la Mauricio Bettini Voci c'est le titre de lire qui a été d'ailleurs dédié ce livre à Berlio d'Utciano Berlio et une composition de Berlio qui s'appelle Voci mais je crois qu'il n'y a pas d'étonnement c'est seulement l'italien c'est l'étonnement et c'est une étonnement c'était vraiment c'était vraiment